Hello ! Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cet event entre Bastia et Gibraltar qu'on va vivre ensemble. Avant toute chose, je voulais un petit peu vous laisser ce petit message subliminal avant chaque début de vol que j'avais à vous dire. Alors je tenais avant à vous tous, alors ne faites pas attention à ma voix, puisque actuellement je parle du nez, je suis enrhumé comme pas possible, donc ne vous inquiétez pas, j'ai un peu la crève mais ça devrait très vite se résoudre. Là dessus, ce que je voulais vous dire de manière très rapide et très succincte, je remercie toutes les personnes qui continuent à me soutenir et je voudrais répondre aux détraqueurs qui me disent que je fais des erreurs de choix dans ma vie de tous les jours. Il faut savoir que les choix, j'en prends quotidiennement tous les jours et pour progresser, pour aller de l'avant et surtout pour montrer de quoi je suis capable. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, prendre des décisions, c'est loin d'être facile par moment, d'accord ? Donc voilà, je trouve qu'il y a des gens qui sont extrêmement durs, très très durs avec moi et voilà, je voulais simplement vous dire que les choix que je fais, ce sont des choix personnels et ce sont des choix que je choisis avant toute chose puisque c'est des choix qui m'incombent à ma responsabilité et c'est des choix que je fais personnellement. Voilà. Donc sachez que là dessus, je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ensuite, concernant les détraqueurs, comme vous le savez, les certaines personnes qui m'inventent une vie et un personnage que je ne suis pas, et bien écoutez, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, ces détraqueurs continuent donc de m'inventer une vie et un personnage. Quand on voit l'attitude de certains en société et dans la vraie vie de tous les jours, ça fait vraiment peur de voir des comportements complètement dérisoires et complètement hors cadre de la vie et de notre vie en société et de la vie de tous les jours. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc déjà, écoutez, je n'ai aucune nouvelle des détraqueurs, Anna, Lisa, Mademoiselle C, Mademoiselle Hérène, tous ces gens-là qui m'en accusent à tort d'avoir soi-disant hacké un site web et une masse de données. En attendant, je n'ai toujours aucune preuve par rapport à tout ça. Voilà. Donc je voulais un petit peu vous dire les choses telles qu'elles l'étaient dans cette vidéo. En tout cas, un grand merci pour toutes les personnes qui continuent de me soutenir sur mes réseaux, donc sur mes plateformes là-dessus aussi. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants en direct de Bastia pour le lancement de ce vol en espérant qu'il n'y ait pas de haters et même de détraqueurs. On y va, let's go. Je vous laisse avec le vol direction Gibraltar. Bon après-midi tout le monde et bon visionnage. Allez, rebonsoir à tous, rebonsoir tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver. Let's go. On part donc de Bastia, destination Gibraltar ce soir, avec ce Boeing 737-800. Je suis donc ravi de vous retrouver. Alors, on est resté connecté au sol de Bastia pendant plus de 30 minutes et on ne va pas tarder à décoller, donc d'ici 2 minutes. Et on ne va pas encore demander à votre clarence IFR. On va tout de suite le faire. C'est parti. Let's go. Début du vol. Bon visionnage à tous. Let's go. Bastia, sol. 738. Avec l'information Mike. Demande roulage piste. Touch and go. 738. Roulez pour la unité 6. Via taxiway. En service. Unité 6. Et attendez au point d'arrêt. Contactez la tour sur unité, unité 8, décimal 0, pour l'autorisation de décollage. Roulage autorisé, unité 6. Allez, parfait. En service. Unité 6. Unité 6 au point d'arrêt. 738. C'est à peu près le même principe. Allez, moi je roule. Tu peux faire une speed intervention à droite du nob de vitesse. Ouais, là aussi je peux. Là, en fait, si tu cliques là-dessus, ça te permet de sélectionner une vitesse et de rester dans Profit V-Nav. Ouais. Moi je roule et... Je roule et je décolle pour moi, mon côté. Alors, on est 14h53. Et... Tu m'as à 16h49. Ok. Oh, il est 57 ans bientôt. 7-3. Ouais, putain. Pour moi, il est affiché à 54. Pour le décollage. À 16h50. 738, cleared for takeoff. Runway 1,6. Ouais, c'est chiant. Bon allez, les copains, je vais ralentir un peu comme ça. Je vous attends, non? Décollage autorisé. List, unité 6, 7, 3, 8. Ok. Alors, lègue. Ah ouais, non, mais mon top off descente, il n'est pas là, il est où? Mon top off descente, il est à 16h30. Une heure et demie, pour le top off descente. Ok. C'est pas déconnant, ça se sent que vous avez du vent d'ouest. Ouais. 16h30, ça fait quoi? 17h30, on est d'accord, hein? Ah, 16h30 Zulu, c'est 18h30. Il y a deux heures. Ouais, ouais. Pas de capteur, 7, 3, 8, renonce à l'atterrissage. 7, 3, 8, your cancellation is received. Pas de capteur, 7, 3, 8, Boeing, 740 Z4. Nautique, dans le secteur du sud, Forresta, demande d'accutage radar. 7, 3, 8, 7, capteur, 1, 8, 1, 8, 2, 3. On se compte et on va leur unité, unité, 2, 3, 7, 3, 8. 7, 3, 8, unconteste ordre, 5, 9, 10, 12, 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 13, 12, 12, 12. Réçu, 7, 3, 8. Voilà donc vous l'avez peut-être deviné Donc ça y est nous venons Tout juste de décoller De Bastia Boreta Et destination Gibraltar Alors comme vous avez pu le voir Le décollage a été très court Donc voilà donc on est parti let's go Moi je vous retrouve à l'arrivée à Gibraltar Et comme vous avez peut-être vu au roulage Et au décollage il n'y a pas eu le moindre hater Je vous retrouve quant à moi L'arrivée à Gibraltar Au sud de l'Espagne Après avoir décollé De Bastia Nous voici avec Marseille Control Fréquence 124.6.5.0 Et on va le rappeler dans Quelques secondes Air France 2.18 Marseille Bloc Air France 2.18 Marseille Air France 2.18 Air France 2.18 Marseille Laissez votre message 218 on peut prendre le 3.5.0 si possible 2.18 Marseille Montez 3.50 Marseille Montez 3.50 Marseille 3.50 Marseille Air France 2.18 Voilà Et bien rebonsoir tout le monde Ça y est nous arrivons à Gibraltar International Pardon Aéroport Donc là par contre On va virer Cap 350 Aéroport D'accord D'accord Allez autorise Aterrissage 7.3.8 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.3 J'aurais dû faire un Extend Là on va tourner et on se retrouvera en finale pour l'approche finale piste 9 Allez nous voici sur cette approche finale qui va nous mener à l'aéroport Voilà dans l'axe Voilà et là on voit la piste effectivement pilote automatique sur déconnecté Il faut même faire auto break 3 Vu la longueur de la piste, vu comment elle est courte Il ne faut pas se taper le relief Il y a un bon vent de travers On se rend duミaje Speaker de l'upérieur ... ... Au revoir ... Dégagez la piste par la première boîte d'air. 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 Et donc bienvenue à Gibraltar. En espérant que ce vol de groupe vous aura plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des events. A la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye ! Vous l'avez peut-être vu, le vol entre Bastia et Gibraltar s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blocage de piste, il n'y a pas eu de communication abusive que ce soit sur l'Onicom ou sur Bastia Control, il n'y en a pas eu à l'arrivée à Gibraltar, il n'y a pas eu de blocage de piste, il n'y a rien eu. Alors, je voudrais revenir sur 2-3 petites choses et d'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages de soutien qui continuent à arriver extrêmement nombreux sur mes réseaux et comme je vous l'ai dit, on a commencé à tout reprendre en ligne, les convois, les vols, vraiment on commence à reprendre par date séparée mais on commence à rouvrir toutes les vannes. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a toujours gardé les mêmes personnes qui nous ont soutenus et grâce à vous on a réussi à tenir tête aux haters. Malheureusement, certaines personnes continuent donc de penser que j'aurais hacké un site web et une base de données libre à vous. J'ai envie de vous dire, je sais que je n'ai jamais piraté qui que ce soit, je sais que je n'ai jamais hacké de site web ni même de base de données et je sais pertinemment que je n'ai jamais insulté qui que ce soit sur les réseaux. Quand on voit les gens comme Mademoiselle Anna, Lisa et d'autres personnes qui m'ont inventé un personnage que je ne suis pas, je ne sais pas les gens, vous ne me connaissez même pas, vous ne m'avez jamais vu en vrai, là vous me voyez à travers les vidéos sur la chaîne, je ne sais pas. Vous savez, dans la vraie vie, tous les jours, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de très gentil avec la main sur le cœur, mais je déteste des gens qui décident et de mes choix, et de ma vie perso et pro, et je déteste aussi tous les gens qui décident des contenus que je dois poster sur ma chaîne et sur mes réseaux. Les gens, vous n'êtes personne pour décider de ma vie, je vous le rappelle au passage. Voilà, donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que, je pense que vous avez peut-être pu le voir, ça y est, tout a repris de manière claire, concis et constructif. Voilà, nous avons tenu tête aux haters, malheureusement nous avons perdu des gens de manière collatérale, on a fait des essais par rapport à certaines personnes qui m'avaient accusé, ces personnes-là sont aujourd'hui débloquées, restreintes, mais penserez-vous que ces personnes viendraient s'excuser ? Même pas. Pour eux, ça semble normal. Donc, je pense qu'on a un vrai problème de savoir-vivre, savoir-être et d'éducation dans la vraie vie de tous les jours pour certains. Voilà, les choses sont dites, je ne peux pas aller au-delà de ça. Moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, et puis, quant à moi, je vais aller me soigner, parce que, franchement, j'en ai marre d'avoir cette crève depuis deux jours. Bonne soirée tout le monde, et à bientôt. Salut tout le monde, bonne soirée.